Vous questionnez, est-ce que cela va falloir fragiliser les gendarmes, les gendarmes qui sont les plus accompagnés, les civiles et les militaires? L'histoire est là pour prouver ce que je dis. Aujourd'hui, il est nerveux de faire des actes de violence, de blesser des personnes, de faire des affaires, de ne pas le faire. Mais la politique, le foot, la lampe et la violence. Les leaders qui ont commencé à avoir une autorité, ils sont tous obligés d'assurer leur propre sécurité. Et si on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Je ne l'ai pas questionné, mais aujourd'hui, on est organisé de telle sorte qu'il n'y a pas d'autorité, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des professionnels. Donc, cela va falloir qu'on ne l'aura pas. Mais, Capitaine, nous sommes énervés, nous dorés, de violenter la population. Nous sommes aussi des gendarmes, parce que moi, j'ai insisté sur les gendarmes, parce que les gendarmes sont des militaires. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que les gendarmes, qui connaissent leur travail, c'est juste pour maintenir l'ordre ? Les gendarmes, qui ont fait une violence, elles doivent arrêter. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les gendarmes, les gendarmes, les gendarmes, ils veulent attirer l'attention. C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur rôle. Les gendarmes, ils sont une unité. C'est-à-dire qu'ils ont une hiérarchie. Les gendarmes, si vous êtes en train de faire des gendarmes, ils ne sont pas les autorités. Ils ne sont pas pour voir ces énervues. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Ils sont là pour un cortège présidentiel. Mais est-ce que c'est le rôle aussi ? Est-ce que c'est le rôle ? Donc, c'était quoi le rôle ? C'est-à-dire le politique et le militaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'au bout d'un côté, il y a une case. Moi, je pense qu'il y a des nids, les gendarmes, etc. C'est-à-dire que l'autorité, la police ou la gendarmerie à charge de ma sécurité. Moi. Je ne veux pas dire qu'il y a des gendarmes. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, en fait, dans ces trucs-là. Mais je sais qu'un homme détenu, il reste dans sa case. Le gendarme, ce qui est le gendarme, c'est le gendarme supérieur. Mais il n'y a pas de rien. Nous, comme je le disais, si nous étions jugés froidement, le cortège présidentiel, nous devons nous battre. Il y a des leaders politiques qui l'accompagnent. Non, il faut arrêter. On a vu le président de la République qui a un nervi d'emba scorter comme ça. Mais le gars, il n'y a pas de niveau de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que tu te détaches un peu. Je veux dire, je suis là, 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 je suis là. Mais on parle du président de la République. Il y a des responsabilités, il y a des responsabilités, il y a des convois avec l'armée, les collègues, etc. Non. Il y a des problèmes, il sort et il se met dans la convoie. Parce qu'il y a des institutions, à commencer par son aide de camp. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. il faut accepter aussi l'effet de la chose politique. Donc, le président de la République, il faut que les leaders appellent l'effet. Mais les leaders appellent eux. Mais ils ont des énergies. Moi, j'ai vu qu'une autre région, mais rien n'est comme possible. Et pourtant, ils ont des partis. Donc, c'est ce que j'ai inventé. C'est ce que j'ai inventé. J'ai réalisé tout simplement une situation. Pour dire que les leaders, tant que les leaders, nous ne connaissons pas, si nous n'avons pas à un niveau, il y a des États membres organisés pour qu'ils s'assurent leur sécurité. Parce qu'il y a des élections. C'est un candidat à la présidence, mais finalement, il est obligé d'assurer la sécurité. Il n'y a juste de dire. C'est ce que l'État est motivé. Tant que l'État n'a pas la disposition, il y a des problèmes de notre vie. Il y a des problèmes de notre vie. Il y a des problèmes de notre vie. Donc, finalement, la responsabilité des gendarmes et des militaires peut nous les situer par rapport à cette affaire de Néadine ? Ils sont formés pour assurer une mission. Vous voyez le terme de référence ? Si nous faisons une mission, ils sont assurés. Ils ne sont pas là à faire ma salle ou madame. C'est ce que nous faisons. Si nous faisons rien, il y a des autorités. Peut-être qu'ils nous faisons l'affaire. Nous, le Président de la République ou les ministères de la République. Ils vont sortir pour faire la mission. D'accord. Donc, finalement, Capitaine, j'ai comme l'impression que nous, les militaires, les gendarmes, excusez-moi du terme, ils ne sont pas comme on dirait que même si la population souffre si elle est nerveuse, ils sont aussi. aussi. Donc, est-ce que cela n'a donné raison pour que les gens, comme Ousmane Sonko, dans cette soirée, vous connaissez, vous avez dit des espionnages des mercenaires qui sont des présidents de la République qui ont été engagés ? Est-ce que cela n'est pas d'accord ? Non. C'est-ce que nous sommes des forces de l'ordre qui ne sont pas les populations ? Pourtant, les gens ne sont pas les policiers, les gens ne sont pas les policiers, ils ne sont pas les policiers. Donc, les cadres, ils ne sont pas en fait. Il ne faut pas entrer sur la civilisation des forces. Ce ne sont pas les civils. Ce sont des gens qui obéissent. Donc, c'est une supérieure qui va faire. Donc, si vous avez une mission d'encadrer le cortège du Président de la République, il y a une affaire à qui ? Tu encadres le cortège du Président de la République. Maintenant, c'est une affaire parce que la femme, c'est un parti politique. Le parti politique c'est un parti politique c'est un parti politique. C'est un parti politique. C'est un parti politique. Mais est-ce que, dans un état normal, nous devons engager des mercenaires ou espionner des activistes ou des opposants ? Est-ce que, dans un état normal, nous devons fonctionner comme ça ? Surtout, la présence de ces mercenaires qui ont été dénoncés. Non, je ne sais pas personnellement ce que tu dis à des mercenaires, etc. Comme les meilleurs. Des années, quand on écoute, on ne peut pas dire. Mais les gens sont là. Je suis démissionnellement armé, mais pendant 4 ans j'ai été surveillé. Il faut qu'on me surveille. Vous portez une voix. Voix que vous portez. Mais il faut que il y ait une ramification. mais jusqu'à entrer dans l'intimité des gens. Mais nous tous, on est suivi, on est sur écoute, on est surveillé et c'est normal. Parce qu'il y a des affaires au état. Donc c'est normal qu'on te suive. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi sa déclaration, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais nous tous, on est surveillés, on est suivis. et c'est normal. C'est ce que je vois. Les états sont obligés de nous surveiller. Bien sûr. Le débat sur le franc CFA. On a dit aussi, c'est Ardou Louberi. Il a dit que le capitaine Djei a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas se détacher du franc CFA. Tu es là, capitaine ? Non, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas se détacher du franc CFA. Tu es là, capitaine. Je me disais que le franc CFA est un pays. Et la meilleure chose que tu sais aujourd'hui, est un pays. Mais ce que j'ai d'accord c'est qu'ils pensent qu'ils sont en train d'opter pour une rupture brutale. C'est impossible. Qu'est-ce que vous appelez une rupture brutale ? Non, genre, deux ans, c'est franc CFA. Non, c'est franc CFA. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. Il n'y a rien. 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 Pas de maturité. nos états sont fragiles. Je ne connais pas des pays à extrême fragilité. Mais c'est ça que 70 % sont des droits. Les deux enfants circulaient comme le fou. Il n'y a rien. 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 Sous-titrage ST' 501